Bonjour à tous. Je vais vous parler un petit peu d'analyse statique en Java et comment on fait pour écrire un mobiliseur statique pour Java en Java. Juste pour vous présenter rapidement, je suis un développeur Java, je m'occupe de la PRU, j'ai travaillé chez SonarSource depuis un an et demi maintenant. Je travaille dans l'équipe langage, c'est-à-dire dans l'équipe qui développe les analyseurs pour les différents langages que je supporte. Et je m'occupe principalement du plugin Java. Vous pouvez me suivre sur Twitter et GitHub parce que ça me fait plaisir. Et puis si j'ai plus de followers que mon CEO, je crois que je gagne un autre t-shirt comme ça. Et puis je suis aussi pas mal un style en general job. En lieu de venir faire des sessions, il faut nous aider. Alors de quoi on va parler ? On va parler d'analyse statique. Juste pour bien poser les choses, c'est quoi l'analyse statique ? C'est le fait d'aller lire du code et d'analyser et de lever les problèmes, etc. Et surtout, le point important, le mot clé c'est vraiment statique. C'est-à-dire qu'on ne va pas exécuter le code. On ne va pas lancer une exécution du code via une JDM, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le fichier texte, quelque part, on va le lire et on va essayer de trouver des problèmes. Ça, c'est le point important. Pourquoi ? Je voulais juste donner deux mots sur SonarCube. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de l'utilisateur. Quand même ! Avec du Java principalement ? Oui. Ok, d'accord. Je n'ai pas d'utilisateur. Juste deux mots. S'il y a eu l'utilisateur, je vais faire très rapide. Mais clairement, SonarCube, c'est une plateforme d'inspection continue de qualité du code. Et donc, pour Java, on développe un analyseur pour pouvoir fournir tout ce qui importe au développeur via la plateforme. La plateforme s'occupe vraiment de faire un reporting, de dire, ok, c'est à cet endroit-là du code, les metrics s'affichent comme ça, etc. Ça, c'est vraiment un temps possible. Et on a l'analyseur à côté qui est vraiment ce sur quoi je travaille et que je vais un peu détailler. Juste une petite histoire de l'histoire du plugin Java pour SonarCube. Ce qu'il faut comprendre, c'est d'où on vient et pourquoi on a besoin d'un analyseur chez SonarSource. Pourquoi on le développe pas. A la base, SonarCube, c'était vraiment une plateforme d'agrégation de rapports et de métriques. Typiquement, pour Java, ce qui se passait, c'est qu'on avait des auteurs de règles externes, comme PnD, Checkstar et Fanbugs. Et puis, on exécutait tous ces rapports. En fait, on se positionnait même comme des wrappers d'exécution pour ces différents outils. Et puis, on récupérait leurs résultats et on les affichait dans la plateforme. Tout ça marchait très bien, plus ou moins. Mais ce n'est pas sans poser pas mal de problèmes. Problèmes qui sont, déjà, on a trois moteurs de règles. Donc, ça fait trois moteurs à exécuter. C'est compliqué à intégrer. C'est vraiment beaucoup de travail pour arriver à fournir. Enfin, il y a deux approches. De toute façon, c'est soit on vous fournit un wrapper pour arriver à exécuter ces outils correctement. Soit en gros, il faut que vous les exécuter dans votre camp et que vous donnez les rapports d'exécution. Et ça, c'est compliqué. Il y a toujours un nombre de confusions incalculables sur le fait de dire, OK, est-ce que le problème qui est remonté, c'est un problème d'intégration, est-ce que c'est un problème de configuration, etc. Donc, c'est beaucoup de travail pour finalement une valeur ajoutée qui n'est pas énorme d'un autre côté. C'est une catastrophe tout le temps. Et du coup, il y a aussi beaucoup de confusion vis-à-vis de vos utilisateurs en général. Vous lancez une analyse Java, ça plante. D'où vient le problème ? Est-ce que le problème est dans le moteur de règles ? Est-ce que le problème est dans la plateforme, dans l'intégration en P2, etc. Il y a tout ce bruit qui est finalement sans énorme valeur ajoutée pour l'utilisateur. Donc, à partir de cet ensemble de constats, à partir du fait que très souvent les documentations des règles de moteur externe ne seraient très explicites. Un des exemples que je cite souvent, c'est FindBugs. Les descriptions de règles dans FindBugs, c'est en général une bonne ligne quand même. Et il y en a certaines, on s'est vraiment gratté la tête pour comprendre ce qu'elles faisaient. Donc, à partir de tout ça, on s'est dit, ok, non, là on peut quand même faire mieux. On est capable d'aller comprendre des choses, de rapporter des problèmes qui sont plus intéressants, mais documentés correctement. C'est-à-dire quelque chose sur lequel on fait vraiment un effort, de vous fournir de la documentation correcte. Donc, en ça de là, ok. Le premier challenge, c'est d'essayer de dire, ok, il faut qu'on écrive un analyseur de code, c'est cool. Comment on fait ? Le premier challenge, c'est d'essayer de comprendre le langage. Alors, on ne parle que de Java ici, mais les challenges que je vais évoquer, c'est les mêmes pour pas mal de langages. Donc, challenge à accepter, on est parti, on va écrire un analyseur statique, Java. Bon, alors, il y a plusieurs étapes pour ça, pour essayer de comprendre vraiment le langage, et puis après, d'écrire des règles. Alors, la compréhension du langage, en fait, elle va se dérouler en trois parties. Première partie, on va commencer par faire une analyse syntaxique du langage. Alors, l'analyse lexicale, pardon. L'analyse lexicale, ça consiste à dire quoi ? Donc, on va filer la métaphore avec le langage naturel. Donc, l'analyse lexicale, c'est quoi ? On a une phrase. Pour l'instant, c'est un ensemble de caractères qui sont mis ensemble. Et, pour commencer à comprendre un petit peu, ce qu'on va essayer d'identifier, c'est des mots. Ici, voilà, les petits carrés rouges représentent bien. On sait que, dans la langue française, en fait, on sépare les mots par des espaces. Donc, on commence à séparer les mots, etc. En termes de Java, ça consiste à dire, ok, ben là, j'ai un mot clé qui est classe, j'ai un mot clé qui existe, etc. J'ai un identifiant, etc. Première étape, l'analyse lexicale. C'est bien, on va pas très très loin avec ça. Deuxième étape, on va faire déjà une analyse qu'on appelle syntaxique. C'est-à-dire qu'on va maintenant commencer à reconnaître les constructions du langage. Pareil, si on continue la métaphore avec l'analyse française, on va reconnaître les constructions. Donc, c'est-à-dire qu'un sujet, c'est-à-dire qu'un verbe, etc. Si on transpose ça, du coup, à Java, c'est on va reconnaître ce que c'est qu'un if, on va reconnaître ce que c'est qu'une méthode, ce que c'est qu'une classe, etc. Pour l'instant, on sait juste ça. Et déjà, ça, en fait, c'est pas si simple que ça. Alors là, c'est le moment où on va pouvoir gagner des t-shirts, approchez bien. C'est là où on peut commencer à faire des quiz, où on va rentrer dans les corner cases du langage, en fait. Ah pardon, excusez-moi, je vais un peu vite sur les slides. C'est juste qu'il y a déjà, à partir de ces deux étapes, qu'on va pouvoir construire ces arbres de syntaxe du langage. C'est vraiment construire, représenter le langage sous la forme d'un arbre. Donc là, je vous ai mis un exemple d'une bête addition. On a notre arbre qui est décrit, etc. Et on va pouvoir avoir toute cette construction. Et donc, en fait, déjà ces deux étapes-là, ça demande de résoudre des problèmes qui sont en arrière, pas très évident, et il faut vraiment aller explorer le langage jusqu'au bout pour couvrir, pour supporter toutes les spécificités du langage, etc. Donc c'est là où on arrive au quiz. Je vais participer un petit peu. Pour gagner un t-shirt, on va parler de ces caractères-là. Est-ce que ça, je peux l'écrire quelque part en Java ? Si on imagine que je prends juste un zoom très précis de code Java, est-ce que vous pouvez penser à un endroit où je peux écrire ça ? Si vous voulez la question, c'est le cas. Une signature de méthode ? Une signature de méthode ? Une signature de méthode ? Je te laisse choisir parmi les styles. Ouais ! C'est une signature de méthode, effectivement. On peut écrire ça, ici, donc, avec la fin de signature de méthode. Cette suite de caractères-là, c'est celui code valide qui conclut. Quelqu'un peut me donner le sens de cette construction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça retourne à un tableau de 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 tableau. C'est exactement ça. Ça, c'est juste une façon d'écrire très bizarre et qu'il ne faut jamais faire de ça. C'est une méthode qui retourne à un tableau de 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 tableau. Pour l'anecdote, c'est une construction qui est héritée de C, en fait. Ils ont écrit le langage Java, ils ont supporté cette vieille syntaxe de C. Et donc, il est possible d'écrire avec ça. Mais donc, quand on essaie de passer le langage, on peut supporter toutes les constructions et celle-là, elle est l'autre et très évidente pour 1er avant. Ok, donc là, on a maintenant l'analyse de syntaxe, on a construit notre table de syntaxe, etc. C'est chouette. On peut commencer déjà, en gros, à partir de l'analyse de syntaxe, à vraiment trouver des règles. On peut déjà remporter tout ce qui est règles de formatting. On va savoir qu'une incolade, elle est située ici, dans une classe, un bloc de méthode, etc. On arrive à courir vraiment assez précisément sur ces règles-là. On commence à creuser un peu des règles plus intéressantes, mais c'est là où on commence à être vraiment limité. On comprend le langage, on comprend qu'on est construit, on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Et c'est là où on commence l'analyse sémantique. Toujours pour garder la métaphore avec le langage naturel, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est en fait les références dans le langage. Par exemple, là, l'exemple de cette phrase, on va comprendre que certains, c'est certains employés. D'autres, c'est d'autres employés. C'est assez évident sur le langage naturel. Et en fait, comment on traduit ça dans le langage Java ? Ici, j'utilise une variable, elle a été déclarée à tel endroit. Ici, j'ai écrit une classe, j'utilise tel type, il a été déclaré à tel endroit, etc. Ici, j'appelle telle méthode sur tel type, etc. C'est vraiment allé assez loin. Et ça, c'est pareil. Pour bien comprendre, en général, ce qu'on voit comme code Java écrit à peu près correctement, il n'y a pas trop de challenge. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à travailler justement dans les coins de la sémantique de Java. Donc là, pareil, il y a un autre pop-clues, attention, des t-shirts à gagner. Alors, on va s'imaginer qu'on a une classe qui s'appelle fou, qui a un paramètre T. On a une une classe qui s'appelle T, et on a un champ de type T. La question c'est, c'est quoi le type du T orange en fait ? Le T bleu ? Enfin, l'autre, qui pense que c'est le T bleu ? Qui pense que c'est le T vert ? Qui pense que c'est le 2 ? Et en fait, en l'occurrence, c'est les 2, ça dépend du copilateur. Alors, ça dépend du copilateur, c'est un peu faux de dire ça, c'est un peu pour la trick question. Mais en gros, pour Java, donc le compilateur, etc. Pour Java, ça va être le T bleu. Pour le compilateur à clip, ça va être le T vert. Ok, qui a raison ? Java a raison ? C'est l'autre ! Ce serait préféré, mais que dit la spec ? Voilà, ça c'est une bonne réponse, que dit la spec ? Ok. Alors, la JLS, elle dit que c'est le T vert. C'est l'Eclipse qui a raison, en l'occurrence, pour ce cas-là. C'est un bug dont Vavac, qui est répertorié, etc. Et voilà, ça il ne faut jamais l'écrire, évidemment. Vous n'avez jamais vu la règle d'une leur classe, avec un seul caractère, enfin voilà. Mais c'est un cas assez intéressant. Du coup, il n'y a pas le grand gagnant. La branche cool, pour le t-shirt, on verra pour le twist-up. Donc c'était quelque chose d'assez intéressant, justement. Dans la sémantique, on commence à creuser des cas qui sont vraiment sur les corners of case du langage. Et il faut bien les supporter pour comprendre dans l'antique ce que le langage signifie, etc. Donc ça c'est vraiment des choses assez complexes, notamment dès qu'on implique les génériques dans la sémantique, ça commence à être très compliqué. La preuve avec un deuxième exemple. Celui-là il est sympa aussi. Imaginons deux interfaces. Enfin, il y a deux, ok. Pas de plus que des markers interface, comme ça. Puis j'écris ça. J'écris une méthode à une classe qui est en... Alors cette construction-là, elle parle à tout le monde. C'est un type paramétré qui étant à la fois l'interface F1 et F2. C'est-à-dire qu'en gros, quand ça va être utilisé, la classe qui est utilisée en paramètres, il faut qu'elle implémente les deux interfaces. Puis j'ai défini deux méthodes. Une qui prend F1 et une qui prend P. La question c'est, est-ce que ça s'accomplit ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, mais c'est pas le bouclier ? Pardon ? Non. Non, c'est l'extense-là. D'accord. Bon, là, le... C'est bizarre. Ah, c'est pas... Ok. Ah, il y a un t-shirt à gagner, hein ! J'ai pas dit que ça allait être facile de gagner le t-shirt. Donc là, c'est... La première compile pas. Ok. La deuxième compile pas. Ok. Et pourquoi ? Parce que... Enfin, c'est... Hier, il y avait le tour d'Olivier Croisier sur... ... ... Il m'a tout bourré longtemps, mais il est Croisier ! Je vais te donner la réponse. Et donc... Ok. Quel est le premier qui est gardé ? Les rasures d'un type, c'est... C'est les rasures de la borne la plus à gauche. Ça, pareil, ça vient de la JLS. Et donc, en fait, quand on est dans ce cas-là... Donc T, quand il va être compilé, il va être résolu comme F2. En fait, donc la méthode fun, ça va être fun de F2. Donc on a deux méthodes qui ont pas la même signature. Donc tout va bien. Et dans ce cas-là, ça va être... T va être brandé comme F1. Donc on a deux méthodes qui ont exactement la même signature. Et c'est né à retenir. Je vais pas te faire gagner un t-shirt, hein ! Il m'a importé un mug, il aurait donné un t-shirt dessus. Et donc, pareil, ça, c'est spécifié dans la JLS. Et c'est pas forcément des... Alors, en plus, avec les géniaux sur la JLS, enfin, c'est... Il faut décrypter, quoi. C'est vraiment une notation qui est très particulière. Ok. Donc maintenant, on a compris. On arrive à aller jusqu'à avoir de l'analyse sémantique. On arrive à comprendre les références du langage, quel identifier en référence quoi, etc., etc. Super ! Donc ça, ça permet, derrière, du coup, d'implémenter des règles de notre côté, en fait, de développer des règles qui vont détecter des bugs. Alors, qu'est-ce qu'on a comme exemple de règle ? C'est même une règle utilisée encore au niveau d'appel dont je parlerai après, mais... Le genre de règles qu'on va arriver à comprendre, c'est écrit très petit, mais je ne sais pas si vous arrivez à aller. Donc c'est, par exemple, d'avoir de... Enfin, on va trouver des logiques qui sont incorrectes. Par exemple, ici, on a une boucle, donc ça, ça vient en plus de la base de code de chez nous. On a une boucle qui pose comme hypothèse que l'index est supérieur à égal à 0, puis d'ailleurs, on a un if qui teste si c'est pour tick 0. Donc forcément, le if, il est toujours faux, et donc le statement après n'est jamais exécuté, donc il y a probablement quelque chose qui ne va pas du tout à s'embrer. Les autres choses qu'on peut commencer à trouver avec la sémantique, c'est justement que maintenant on est capable de comprendre tous les symboles, on est capable de comprendre qui est de quoi, où est-ce qui est défini un symbole, etc. Donc ici, par exemple, on a une règle qui dit, si on se trouve dans un interface itérateur qu'on implémente la méthode asNext, s'il y a un call asNext dans cette méthode, ça veut dire qu'on fait avancer l'itérateur alors qu'on est en train de tester. Donc il y a probablement quelque chose qui ne va pas bien, et donc c'est exactement ce que ça a été. Ici, on a un call asNext, on est en train de redéfinir la méthode asNext dans l'itérateur. Donc il y a peut-être bien quelque chose qui n'est pas très net là-dedans. Maintenant, on a développé cet analyseur, on a des règles, c'est super cool, mais vous, vous avez certainement dans votre projet des règles bien spécifiques, etc. pour dire de ne pas faire ceci ou cela, parce que vous avez un truc très particulier dans votre projet, c'est cool. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, si j'arrive à me connecter pour la démo, il y a quelqu'un. En gros, le principe reste qu'on vous fournit tout ce qu'il faut maintenant pour implémenter vos règles, et on vous fournit même l'analyse sémantique, en fait, il y a une API pour pouvoir aller tester des choses. Donc, si j'arrive à partager l'écran comme il faut, parce que j'ai rien qui marche, ça aurait été un peu simple, sinon... Why can't you call Hangout on this one ? Hangout on the present. There's a point to share the screen. Open Chrome, not Chrome. I'm using this one. Désolé pour cette interlude technique. Il y a vachement de lag. Donc, dans les montages simples, je suis en train de streamer depuis le laptop vers le laptop de Nicolas. Et vous voyez, pas du tout ce que je vois, ça marche pas très très bien. Ah si, ça y est, c'est le salon. Ok. On va essayer comme ça, puis on va faire avec le lag qu'il y aura. On va un peu me faire confiance, je suis vraiment désolé encore une fois. La technique qui suit pas, c'est pas très pratique. Bref. Donc, juste ce que je voulais vous montrer, en fait, c'était comment coder une règle, et avec tout fondement, coder une règle qui utilise la sémantique. Donc, l'idée, c'était de vous montrer une règle qui va faire quelque chose de très très pertinent, parce que dans votre projet vous avez défini que c'était quelque chose de tout à fait pertinent et hyper important. C'est-à-dire que vous voulez pas qu'une méthode retourne une inner class de la classe dans laquelle cette méthode est définie. Vous avez un bureau d'architecte qui a décidé cette règle, parce qu'ils ont lu un bouquin un jour sur le 01.net, et qu'ils ont appris l'existence des inner classes. Donc, ils ont décidé d'écrire cette règle qui est tout à fait pertinente. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc là, en fait, j'ai juste mis un petit fichier de test qu'on va ensuite analyser pour vérifier que ce qu'on a écrit marche bien. Donc, en fait, on a une classe qui définit tout ça, qui est bien cachée derrière le stream en géo, comme ça, c'est pratique. Et on définit une classe, une inner class B, une inner class statique C. Ah oui, puis on rajoute une difficulté, on ne veut pas que l'inner class, si l'inner class est statique, c'est bon. Et si l'inner class n'est pas statique, non, il ne faut pas. Donc, du coup, on se rend compte qu'on définit une méthode, on définit différentes méthodes qu'ont le return type, et du coup, on se rend compte que là, le return type de B, on ne veut pas, parce que c'est une inner class qui n'est pas statique, par contre, tout le reste, c'est OK. Pour l'exemple, le code ne compile absolument pas, mais ce n'est pas un problème par rapport à l'analyse qu'on va faire et à la sémantique. On pourrait juste changer ça un petit peu, pour avoir quelque chose qui soit plus compilable, mais ça ne prend absolument rien avec nous. Donc, le but du jeu, c'est d'arriver à détecter 5 mcton, sans détecter les autres. Comment on fait pour écrire ça ? Alors, on est des vrais, on commence par écrire un test. Donc, je vais écrire mon test. Donc, je vais écrire mon test. Donc, je vais écrire mon my custom check test. Hop, c'est parti. Alors, on a un super commande de test qui permet d'aller lire, je ne sais pas quel lag vous avez, donc ça va être un peu compliqué. Donc, vous allez voir les choses, je ne peux pas arriver un peu après. Donc, ce que je suis en train de faire, c'est vraiment d'écrire mon test. Donc, j'ai un petit commande de test qui me permet d'écrire ça assez rapidement. Donc, ce que je fais, c'est que je dis, j'ai mon java check Verifyer, que vous allez voir ce qui arrive d'ici deux, j'espère. Donc, ce que je fais, c'est que je vais juste dire, je vais lire ce fichier de test que vous voyez à l'écran. Et puis, en fait, chaque fois qu'il y a marqué nom de client, il s'attend à trouver une issue. Comment trouver, à détecter un problème ? Et s'il en trouve ailleurs, mon test va faigler. S'il ne trouve pas d'erreur là où je lui ai dit qu'il y en avait, mon test va faigler aussi. Voilà, ça y est, vous voyez ce que j'ai commencé à écrire. Ça va être intéressant. Donc, ce que je fais, c'est que je référence juste mon fichier, mon fichier que vous aviez vu juste avant, pour pouvoir l'exécuter. Et puis, on va créer du coup, un nouveau check. L'annotation test, là, c'est d'un peu mort qu'il n'est pas ? C'est JUnit, là. C'est complètement JUnit. C'est un truc qui est vraiment un peu spécifique à un autre environnement, c'est ça, en fait. Tout ce que je fais, c'est de dire, OK, tu vas aller le fichier, là, avec cette classe-là de vérifiant, de check, en fait, de règle. Et c'est dans cette règle qu'on va implémenter la logique de dire, OK, je vais trouver les méthodes qui... Ça, c'est juste une façon d'écrire le test. Donc là, on va créer la classe. Putain, j'ai plus de l'aigle, c'est cool ! Ça va être plus pratique. OK. Du coup, on a une classe, enfin, comment on fonctionne pour lire un check ? En étant juste une classe qui porte le nom de Subscription Visitor. En fait, ce qu'on va faire dans ce cas-là, si vous vous rappelez l'arbre de syntaxe dont on a parlé, on a, en fait, un visiteur qui va aller parcourir l'arbre de syntaxe, et on va lui dire sur quel nœud, en fait, on va être appelé pour faire l'opération dessus. Parce qu'on a détecté, c'est une méthode, donc ça va être assez simple. Ce qu'on va dire, c'est que là, dans les nœuds qu'on veut visiter, donc là, on peut en visiter plusieurs, mais pour le coup, on ne va en avoir qu'un seul. Ça va être, du coup, je vais être appelé sur tous les nœuds qui sont des méthodes. Donc, comme vous pouvez voir là, en fait, avec la compression d'intelligence que vous allez voir dans pas longtemps. Donc là, on va aller visiter les méthodes, mais on en a une palanquée, on peut aller visiter les classes, les constructeurs, toutes les constructions du langage. J'aimerais bien qu'il vous le montre, mais il n'a pas d'un jouas. Bref, ça va bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est justement dire, voilà, ce nœud qu'on va visiter, c'est une méthode. Donc, au moment où on va visiter un des nœuds de méthode, ce qu'on va faire, c'est justement, déjà, on va dire qu'on travaille avec un nœud qui est une méthode. Donc, c'est en tout cas, tout nœud s'appelle quelque chose. Ça va, ça va, ça va. Ça va venir, j'espère. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé, comme je vous le disais, on va visiter les méthodes, en fait, on dit clairement dans les nœuds qu'on va visiter, c'est les méthodes. Ça, c'est toutes les méthodes qui sont définies ici, qu'il faut voir. Et quand on visite la méthode, ce qu'on va dire, c'est, ok, l'arbre, en fait, le nœud de l'arbre qu'on récupère, c'est une méthode et on récupère le symbole qui est associé à cette méthode. Donc, le check qu'on veut faire, si on se rappelle, parce que ça commence à adapter avec toutes les interviews techniques, c'est de détecter des méthodes qui retournent des inner classes qui ne sont pas statiques. Donc, le premier truc, c'est de dire, c'est quoi une méthode qui retourne des inner classes. C'est une méthode qui est définie dans la même classe que le type qui retourne. Donc, en gros, ça va se traduire comment ? Ça veut dire que son symbole de méthode, il a un owner, qui est donc un symbole, qui va être égal au return type, ou à l'honneur du return type. Donc là, ça va ? C'est à peu près clair ? C'est que du coup, le return type, il vient défini dans une classe, et c'est la même classe qui définie la méthode. Ce sont un peu les prenaux. Ok, et là, dans ce cas-là, on va rajouter une issue sur cette méthode, et puis on va mettre un message. This is not correct. Parce que c'est la liquide d'architecture, effectivement, qui va suivre. Ce sera un super message qu'on verra dans Internet. Donc, ce qu'on peut faire déjà, c'est qu'on peut tester ça. On a un autre petit fichier de test. On y va. Pour l'instant, je n'ai pas encore essayé d'exécuter quoi que ce soit. Alors, c'est ce test mancheck. Ah oui, je vous l'ai failli. Ok, donc je tourne mon test, et là, on se rend compte qu'on a un petit problème, c'est qu'on a une erreur qui n'est pas attendue à la ligne 8. C'est quoi la ligne 8 ? On va voir. La ligne 8, c'est celle qui retourne C, et C, c'est linear class qui est statique. Ce qui est un peu attendu parce qu'on n'a pas fait ce test-là encore. Alors, on va faire ce petit test-là. Donc, dans mon check, on va justement dire, ok, je veux que ce soit le même étant type, etc. Et je ne veux pas que mon étant type soit statique. Bon, je ne veux pas qu'il soit statique. Voilà. On retourne le test. Pouf, merveilleux, sévère. Ok, fonctionnellement, tout va bien. Et puis, maintenant, on va juste faire un petit peu le code boilerplate pour aller déployer ça sur la plateforme. Donc, ce qu'on va dire déjà, c'est qu'on va créer tout ce qu'il faut comme annotations pour spécifier un peu notre règle. Ce qu'on va dire, c'est une règle déjà. On va lui donner une clé. Ça, c'est vraiment pour identifier la règle de façon unique. Donc, on va appeler BZH Camp, qu'est-ce qu'on roule. Voilà, c'est merveilleux. On va mettre une superbe description parce que c'est ce qui fait vraiment la valeur de la plateforme aujourd'hui. C'est une grosse description, donc on va dire que c'est une architecture qui roule. C'est une règle qui est vraiment très importante, donc on va dire que la priorité de la règle, c'est le bloqueur. Il ne faut quand même pas qu'on passe à travers de cette règle, donc c'est dommage. Qu'est-ce qu'on va rajouter ? Ah, on va rajouter un petit nom sur la règle en fait. Ça, c'est juste différentes informations qui seront ensuite affichées dans la plateforme. Voilà. Et donc, avec tout ça, normalement on devrait être assez tranquille. On va enregistrer la règle comme il faut, donc on va juste déclarer la classe de la règle. Donc c'est « my custom check on blocks » pour que ça soit bien enregistré. Donc ça, c'est juste un détail technique pour qu'on ait un plugin qui tourne bien. Et ensuite, donc là forcément j'avais des trucs préparés, mais c'est tout parti avec les différents reboots et machins. Et ensuite donc on va aller dans les bonnes VESSA pour le déployer sur la plateforme. Donc voilà, moi j'ai un sonar en local, là ce que je fais c'est juste que j'ai une commande un peu magique qui va me packager le plugin avec ma custom block, qui va le déployer sur la plateforme. Donc là on trouve vraiment beaucoup. J'ai appris à faire des claquettes pendant cette présentation, donc je peux meubler pendant que c'est en fin de l'idée. Voilà, c'est déjà fait. Et puis ce que l'on va aller voir, c'est justement la plateforme, hop, on a notre plateforme, etc. Et donc on va aller chercher notre règle, juste pour la voir comme il faut. Alors j'ai défini des choses assez spéciales, mais on va aller voir la règle en bas, donc on verra. Ma super règle avec... Je peux vous certifier que ça marche sur mon poste ? Ouais, ça y est ! Donc en fait je suis juste allé chercher dans la plateforme la règle. Donc si vous connaissez le produit, c'est exactement la même chose que ce que vous pouvez avoir comme règle par défaut, mais sauf que là j'ai défini ma super règle avec ce qu'il faut, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'activer tout de suite dans un profil qualité, puis on va faire une analyse sur un petit projet. Donc je vais créer un profil qualité avec le BZH.com, donc normalement ça va aller assez vite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lire le prochain blog. On va activer la règle tout de suite dans le profil qualité du BZH.com, on va définir ce profil qualité par défaut, et on va analyser un super projet Java. Alors le projet Java, à mon gros ça consiste en le fichier de test qu'on a lu, mais c'est juste de pouvoir remonter là, les voir dans la plateforme. Voilà, en fait je l'ai tourné avec Sonar Runner, mais si vous avez l'habitude dans ces analyses Sonar, c'est dépend de la même chose que ce que vous pouvez faire avec le projet. On va faire l'issue des roules, tout ça, tout le blabla habituel des analyses. Hop hop ! On retourne sur le dashboard. On va voir le projet BZH project. On a unissue. Ah, de quoi s'agit-il ? Unissue blocker. Donc c'est bien le name of my super rule. Ça va arriver. Voilà, ça va. Il faut attendre un peu. Et on va bien trouver le message de notre équipe d'architecture qui nous dit que ce n'est pas du tout correct. Le message 2, l'architecture d'architecture. Donc là, il faut le parler. Je pense que vous ne l'arrivez pas à lire, mais c'est le message que j'ai écrit tout à l'heure. Donc on va bien trouver la méthode, enfin, inscrite. C'est conventuellement à spécifier. C'est-à-dire une méthode qui ne reproute pas une marque la statique, etc. Donc voilà. Tout ce que je vous ai montré là, c'est vraiment le fait que toute l'analyse sémantique dont on a parlé, elle est à disposition pour développer vos propres règles. C'est-à-dire que vous avez vraiment accès à une compréhension du langage assez approfondie. En gros, nous on continue de travailler pour l'améliorer, etc. On a forcément encore un peu détruit dans la raquette dans un certain endroit. Mais dans l'ensemble, ça marche quand même bien. Et surtout, on vous fournit ça en fait. Vous êtes capable d'aller assez loin dans les règles que vous voulez écrire. Parce que vous avez ça à disposition. La question qui se pose ensuite, donc là, maintenant je vais pouvoir repasser sur l'esclame. Est-ce qu'on va peut-être pouvoir arrêter ? C'est en route ? Ouais, on a fini de galérer avec ça. L'esclame ? L'esclame ? L'esclame ? Voilà. Là. Ben, il a un peu de verre, un ton nez, un peu de crème. J'ai que 80 ans de clé de verre ? Ouais. Super. Ah oui, mais celui-là vous n'avez pas mis, c'était « Let's call » ? Bref. Ce qu'on peut dire après, c'est de se dire « OK, vous avez la sémantique, c'est génial, ça marche super bien, mais qu'est-ce que vous allez faire ? » Alors après, on est en train d'aller justement sur un sujet qui est assez costaud, qui s'appelle l'exécution symbolique. C'est l'étape d'après, juste pour faire toujours, continuer avec la métaphore du langage naturel. L'exécution symbolique, ça consiste à aller déduire des informations. Pour la métaphore, c'est de dire justement « On a deux propositions et on en déduit une troisième. » Au niveau du langage, ça se produit un peu autrement, c'est plus de dire « On va aller explorer tous les états du programme, toujours sans exécuter le code. » C'est pour ça qu'on parle aussi symbolique. On va se donner comment sur le symbole, etc. On va se passer sur autre chose. On va explorer tous les états du programme et trouver ceux dans lesquels, par exemple, on va aller trouver une new pointer exception, etc. Et pour un peu appréhender la complexité de la chose, imaginez une boucle avec des conditions sur la boucle, sur l'incrédement de la variable, etc. Et du coup, le but du jeu, c'est aussi de ne pas lever trop positif si on vous dit qu'il y a une new pointer exception. C'est d'avoir, justement, d'être certain qu'il y en a une, en fait, et pas lever de problème. C'est vraiment quelque chose sur lequel on fait d'ailleurs énormément d'efforts. Et ça, c'est le pret-topic du moment, en fait, chez nous. C'est clairement ce qui nous prend beaucoup d'énergie et de temps pour arriver à vous fournir des regs qui vont utiliser ça et qui vont vraiment trouver des bugs, en fait. plus préoccuper seulement de problèmes de formatting, etc. Mais aussi aller chercher vraiment des bugs, dire là, vous avez une new pointer qui peut arriver dans telle ou telle condition. Là, vous avez une logique qui est incorrect. L'incorrect logique, elle s'appuie déjà en partie sur ce genre de principe. Là, vous avez une condition qui évalue toujours à fausse, toujours à trousse, etc. Voilà, c'était sportif. J'en ai largement morré. Mais si vous avez des questions, c'est vous de m'aider. Une question pertinente, on peut repartir avec un T-Shirt. Il y a encore trois à gagner.